Ton rêve signifie que si tu ne comprends pas l'examen que tu es en train de passer et qu'en plus ton rêve il est récurrent, cela signifie que le sujet que tu abordes tous les soirs, tu prends le mauvais chemin, tu n'es pas dans le bon chemin, ton examen est mauvais dans ta vie, en ce moment ce que tu es en train de suivre, le chemin que tu es en train de suivre, l'examen est mauvais, il faut changer de route, voilà exactement l'interprétation de ton rêve, l'interprétation est bonne de ce que je suis en train de te dire Jacques, je te promets. Mais madame, vous êtes médium ? Non, moi je fais des rêves prémonitoires tous les soirs, je pourrais vous bluffer par mes rêves, je sais des choses à l'avance, tout mon entourage fait très très attention à mes rêves parce que quand je raconte mes rêves c'est juste incroyable, je vais pas... Est-ce que tu avais prévu que j'allais te faire descendre ou t'as pas fait de rêve trimonitoire ? Que j'allais te faire descendre ? Bah c'est con, il fallait prévenir aussi ça Jacques, tu es méchant Jacques, moi je voulais bien le... Ah non, moi je suis intraitable là, je te le dis direct. Ah non, ça va. Moi j'adore ça Jacques. Moi j'adore ça Jacques. Moi j'adore ça Jacques. Oui Soumy. Oui bonsoir. 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 Pourquoi tu l'as fait descendre ? Je voulais vraiment écouter la suite, ça m'intéresse parce que moi en fait je suis... Oui non mais je rigole parce qu'en fait moi j'ai une autre perception des choses parce que je suis psychologue. Vous êtes ? Vous êtes ? Je suis psychologue et mes interprétations des rêves sont autres que forcément il y a l'interprétation religieuse et il y a l'interprétation aussi du psychologue. Donc l'interprétation des songes fait partie de la psychologie ? Bah en fait on parle du principe que c'est une ouverture vers l'inconscient, c'est comme ça que Freud a prouvé que l'inconscient existe pas... Ah on parle de psychologie, pas de psychanalyse. Oui si tu veux mais... Bah Freud, je suis désolé, Charles il est en micro. Comment ? Comment ? J'ai dit Freud, c'est pas la psychologie, c'est la psychanalyse. Bah c'est le père de la psychanalyse oui mais il a donné les fonds... Est-ce qu'il y a une pseudo-science ? Il a donné quand même les fondements de la psychologie clinique et... Mais on est d'accord, c'est une pseudo-science, on est d'accord ? Non. Après, bah ça c'est ton avis mais... Non c'est pas de mien. De base c'est un neurologue, Freud c'est un neurologue de base. La psychanalyse c'est une pseudo-science ou pas ? Pseudo-science, oui si tu veux c'est... Je veux. La philosophie pour toi c'est quoi la philo ? C'est de la philo. Et ça veut dire quoi pseudo en grec ? Pseudo c'est pas... Parce que vous savez... Pseudo ça veut dire quoi ? C'est... C'est... On va dire approximatif c'est ça ? Pas du tout. Pas du tout. Pseudo ? Non. Pseudo en grec ça veut dire fausse. C'est-à-dire quand je dis pseudo-science c'est fausse science. Ah bon. Quand je dis pseudo-médecine c'est fausse médecine. Tu vois ? Donc c'est de la pseudo-médecine ou de la pseudo-science, la psychanalyse. Donc c'est de la fausse science. Et oui pourquoi tu vas... Tu vas... Là c'est... Là n'est pas le sujet. Notre sujet était l'interprétation des rêves non ? En te basant sur une pseudo-science. Oui c'était ça le sujet. D'accord. Bon bah je... Là tu m'attaques direct sur le... Sur mon métier, sur mon... En fait... Gagne pas. Non mais tu décribilises directement... En fait moi je suis pas pro-psychanalyste. Déjà moi je suis... Je suis psychologue du développement. D'accord ? Développement pas. Donc j'ai déjà fait de base mais j'ai fait de la psychopatoclinique. Et là je suis psychologue du développement et j'exerce auprès d'une population autiste. Donc ce que je fais dans mon quotidien... Oui pardon ? Allez-y. Vous avez fait quoi comme étude madame ? Je suis psychologue. J'ai un bac plus 5 en psychologie du développement. On fait pas ça. Blackoid. On fait pas ça chez nous. On fait pas d'interview avec les gens. S'il dit c'est un psychologue, c'est un psychologue. Madame parce que tu as parlé du développement et moi je suis en train de travailler sur moi-même pour se développer sur un sujet de Aïcha. Oui il y a beaucoup à faire en plus. Il y a beaucoup de travail. Parce que là j'ai trois doctorats et j'aimerais bien avoir le quatrième. Comment est-ce que vous avez des conseils pour Mihoub ? On me sert des conseils pour Mihoub. Dans quel domaine ? Bah lui aussi il fait des rêves et tout. Il fait des songes. Non le rêve il est en fait toujours. Il veut sauver Aïcha. Il croyez moi madame. Ça fait des années, des années. Tu peux demander déjà à Karim et ils vont confirmer ça. Même Amir et même Black Queen. Moi je m'appelle Abu Aïcha. Je parle de Aïcha. Quand je mange je pense à Aïcha. Je rêve de Aïcha. Obsession. C'est une obsession Mihoub. Obsession. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ? Tu peux m'aider me donner des conseils ? Pourquoi vous vous appelez déjà Abu Aïcha ? Vous avez une fille qui s'appelle Aïcha ? Non pas du tout mais je suis connu dans le monde. Mihoub c'est Abu Aïcha. Voilà. Et c'est qui cette Aïcha dont vous rêvez ? C'est votre muse ? C'est qui ? C'est notre mère. C'est notre mère madame. Vous parlez de la femme du prophète ? Oui bien sûr. De celle-là ? Oui. Et vous rêvez d'elle ? Oui. Tous les soirs. Vous êtes musulman madame ? Ça ça me concerne. J'ai le droit de dire... Ça c'est intime je trouve. Non pas du tout. Parce que c'est un live qui... Ça si c'est pas intime parce que c'est un live qui discute la religion. Absolument. C'est pas intime. Alors vous étiez là ça fait longtemps alors... On demande. Les gens c'est des musulmans sonnites. Mais pas de souci madame. Moi je parle de Aïcha la petite fille. que le prophète a violée. Bah non. C'est pas une petite fille déjà d'une. même par rapport à l'âge. Bah oui. Bah oui. C'est pas une petite fille hein. Et puis par rapport à l'âge elle était... Elle était ado je crois quand il l'a épousée. C'est... En fait je sais qu'il y a une histoire de par rapport au... Qu'elle avait 6 ans quand elle a épousée. Non 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 ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Moi j'ai pris des cours de théologie. Et donc en fait c'était une expression à l'époque. qui disait la hachr et tout. Mais en fait c'était... En fait elle avait 16 ans. Ah ok. Elle avait 16 ans. Mais j'ai entendu ça. Quand il dit... Il a épousé à 16 ans ça veut dire 16. Et quand il a dit... Il a consommé le mariage à 9 ans. Ça veut dire 9. Mais putain pourquoi j'ai pas pensé à ça Jack. C'est vrai Mirob. Je connais pas explique moi ça. Ça veut dire 6 ça veut dire 16. Oui 16 et 9 ça veut dire 19. C'est ça madame ? Bah écoutez moi quand je... Moi c'est ce qu'on m'a expliqué. que c'était un... Taha foudlouraoui. Et ce que ça veut dire à l'époque. C'est comme le Largo. Nous on a Largo. Et on utilise le... Des mots pour désigner de... Voilà. Des mots. Des... Et voilà. Et en fait c'est parti de là. C'est ce qu'ils disent... Par exemple. Par exemple. C'est ce qu'il m'a été donné. Je sais pas. Pour dire 18. Il dirait quoi ? Il dirait 8. Un truc du genre. Ouais voilà. Un truc du genre. Ouais. Ils disent... Ils disent pas 18. Ils disent 18. Ah merde. Mais s'il dit 18. Comme nous quand on dit... Bah non. S'il dit 18 c'est que ça marche plus. Ça marche plus. Est-ce qu'il a utilisé le nombre là 18 ? Non c'était pas ça. Non c'était pas... C'est par exemple. Ils disaient 18. Qu'est-ce que ça veut dire ? 181 ou... Ah ça je sais pas. Moi je vivais pas à l'époque avec eux. Mais en tout cas ils dit... Ils utilisaient des mots pour désigner des pourcentages ou des chiffres. Voilà. Comme nous on peut désigner... Mais madame le problème donc... Il vient de m'envoyer un hadith authentique où Aisha elle dit le prophète il était marié avec moi quand j'avais 7 ans. Et il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans. Et il était mort quand j'avais 18 ans. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça ? Voilà c'est le hadith authentique hein. C'est un hadith authentique. Authentique d'où vous le savez ? Sahih Bukhari ? Sahih Muslim 1422. 1422 Sahih Muslim. Après écoutez moi je peux pas discuter de ça. Déjà moi ça... Vous savez déjà dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Il y a des Sahih qui sont dits qui sont revus aujourd'hui. C'est vrai. Très bien très bien. Mais on revient juste sur l'histoire de 6. Ça veut dire 16. Mais pourquoi c'est si important maintenant ? Ça veut dire 18. Mais on veut... Parce que vous avez fait des études théologiques comme vous l'avez dit. Donc on aimerait bien vérifier si c'est vrai ou pas. Le problème c'est qu'il y a un hadith où elle dit marié à 7 ans, couché avec lui à 9 ans et quand il est mort j'avais 18 ans. Ça va à l'encontre de tout ce que vous avez dit. Moi j'aimerais un commentaire sur ça. Mais après moi je ne peux pas vous donner... Moi c'est en fait le hadith... Je ne sais pas quoi vous dire là-dessus. Parce que moi c'est l'explication qui m'a été donnée. Très bien. C'est l'explication qui t'a été donnée. Mais l'explication qui t'a été donnée, elle ne tient pas la route. On est d'accord ? Ben après est-ce que le sahih est sahih vraiment, le hadith ? Non mais ton explication elle ne tient pas la route. On est d'accord ? Il ne disait pas les 18, il ne disait pas les dizaines. Ben visiblement si, il disait les dizaines. Donc ton explication ne tient plus la route. Mais écoutez... Est-ce que après... Est-ce que... Est-ce que aussi les femmes d'avant... Est-ce que les... Vous dites que le mariage est consommé... Comment ça a été dit ? 9 ans. 9 ans. C'est ce qu'il est écrit. Ils disent quoi nikah ? C'est ça ? Ils se disent quoi ? Non, non. Nikah à 6 ans. Ou addhul, addhul, la pénétration, en avant. Mais est-ce que addhul veut dire pénétration ? Ah ben oui. Moi quand je... Oui. Addhul, ça veut dire que j'ai pénétré. Addhul, le menzé, j'ai pénétré à la maison. La langue arabe, elle est... On parle arabe madame. On parle arabe. On parle arabe. On sait très bien ce que veut dire Doroth. Moi j'étais un imam madame. Voilà. C'est un ancien imam. J'ai fait cire avec les gens. Parce que là vous êtes en train de dire n'importe quoi. Juste pour défendre l'indéfendable. Non, non. Je ne défends personne moi. Peut-être qu'à l'époque les femmes et effectivement... Elles se mariaient jeunes. On va lui expliquer les rêves. Laisse tomber. Non, non, non. Les femmes à l'époque... Parce que moi j'aimerais bien... Elles se mariaient hyper jeunes. Nos grand-mères et nos arrière-grand-mères. Oui, elles étaient ignorantes. Oui, on le sait. C'est très dangereux de le faire. Elles le faisaient quand même parce qu'elles ignoraient les risques encourus. Bah oui, bien sûr. Mais dans ce cas-là, pourquoi le prophète a fait ce genre de mariage avec tous les risques encourus avec une petite fille, en plus sans son consentement. C'est une petite fille, elle ne peut pas donner de consentement. Donc par la loi, actuellement on définit ça par un viol. Comment ça se fait que Allah, non seulement a autorisé le prophète à le faire, c'est lui qui lui a envoyé un rêve, deux rêves pour lui dire de se marier avec Aisha. C'est Allah. Et en plus de ça, Allah lui-même, quand il parle dans le Coran, autorise n'importe quel musulman à se marier avec les petites filles. C'est pas du tout haram. Comment tu expliques ça ? C'est doux. Et dans quel Coran c'est marqué que c'est autorisé de se marier avec les petites filles ? Pourquoi tu penses que c'est interdit ? Moi, j'ai pas lu que c'était permis non plus. Non, non, mais est-ce que tu penses que c'est interdit ? Haram, tu veux dire haram Jacques ? Oui, haram, oui. Je pense que Dieu ne fait pas quelque chose pour nous, pour ces êtres humains, quelque chose de mal. Tu sais quoi ? Si ce Dieu-là existe, je suis d'accord avec toi. Mais le problème, le problème, c'est que toi, tu pars du principe, tu pars du principe que un, ce Dieu-là existe. Et deuxièmement, c'est que ce Dieu-là, c'est Allah. Mais d'où, d'où, d'où ce Dieu-là existe et d'où ce Dieu-là, c'est Allah ? Nous, on va d'abord vérifier est-ce que, est-ce que Allah sait ce Dieu-là ? On va aller voir ce qu'il a dit avant de dire que ce Dieu ne peut pas ordonner ou dire quelque chose de néfaste pour l'être humain. On va aller voir si on trouve, par exemple, le Dieu Brahma a ordonné ou a fait quelque chose de néfaste pour l'être humain. Et vu que Dieu ne peut pas le faire, donc Brahma n'est pas Dieu. On va vérifier, Ahura Mazda, il a dit des trucs pas valables pour l'être humain et néfastes pour l'être humain. On va conclure que Ahura Mazda, c'est pas Dieu. On va faire exactement la même chose avec Allah. Et visiblement, quand on va aller vérifier, Allah a autorisé le mariage des petites filles, a autorisé l'esclavage, a autorisé le mari à frapper sa femme, a autorisé ou a ordonné de couper la main du voleur, a autorisé, a ordonné de couper la tête des apostas. Est-ce que ça, c'est un Dieu qui n'ordonne pas quelque chose de mauvais pour l'être humain ? Non, ça ne correspond pas à la définition. Donc Allah, comme tous les dizaines de milliers de dieux que l'être humain a révélés, c'est pas le Dieu. C'est juste le produit de l'imagination humaine. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est parti dans ce Har-Hira. Et en fait, il a eu des crises d'hallucinations auditives et visuelles, on va dire, comme Moïse, comme Jeanne d'Arc, comme toutes ces personnes. Comme tes patients, si tu es réellement psychologue, tu dois avoir des patients qui font des crises d'hallucinations. Est-ce que pour autant, ils ont parlé à Dieu ? Tu ne vas pas conclure ça. Ici, dans leur crise, ici, dans leur crise, là, là, j'ai pas fini. Si dans leur délire et leur crise d'hallucinations, ils te disent non seulement qu'ils ont parlé à Dieu, mais que ce Dieu-là leur dit d'autoriser la pédocriminalité, tu vas quand même te poser des questions. Pourquoi tu ne te poses pas des questions avec le prophète ? Tu as peur ? Attends, 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 tu rentres direct dans... Il ne s'agit pas de moi. Moi, je suis rien. Moi, je joue que dans les 18. Moi, je suis rien. Moi, je suis rien. J'essaie de te parler en tant que... Moi, je suis rien. Je ne suis pas la représentante de l'islam ni de... Je ne suis pas une bonne musulmane pour me permettre de parler de choses ainsi, de représenter quoi que ce soit. Moi, j'ai dit la théologie, là. Attendez, juste, j'ai une question pour madame. Oui. Mais madame, j'ai une question pour vous. Oui. Est-ce que, par exemple, si on vous dit qu'à l'époque, c'était normal de marier des petites filles de 9 ans, est-ce que vous trouvez ça normal ? Non, moi, 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 je suis pas... Je trouve pas ça normal de marier une petite fille. Non, pas qu'il n'est pas pubère. Après, 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 je sais que, à l'époque, c'était d'usage. Parce qu'il faut recontextualiser les choses à chaque fois. Nos grand-mères, moi, ma grand-mère, elle s'était mariée, je crois, à l'âge de 12 ans. Donc, c'était pas choquant pour eux, les gens de l'époque. Pour nous, aujourd'hui, oui, avec l'enfant qui... avec les droits de l'enfant, les droits de... C'est normal. Aujourd'hui, c'est hyper choquant. J'ai une autre question, madame. J'ai une autre question pour vous. Par exemple, si votre prophète, Mohamed, il vous dit... Il s'est, voilà, il a consommé... il s'est marié avec une petite fille de 9 ans, et il a consommé, voilà, le mariage avec cette petite fille. Est-ce que vous, comme vous êtes musulmane, vous êtes dans la religion, est-ce que vous allez approuver ça, puisque c'est le prophète qui l'a fait ? Écoutez, c'est une... Aujourd'hui, c'est pas d'usage. Aujourd'hui, je peux pas approuver. Aujourd'hui, à l'heure actuelle. Mais peut-être à l'époque, à l'époque, il l'a fait. Pourquoi il l'a fait ? Et dans quel but ? En fait, c'est ça, le truc. Parce que moi, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris, il se mariait avec des femmes pour les faire rentrer. C'était des alliances entre familles. C'était pour répandre l'islam. Il n'était pas mauvais vis-à-vis de ces femmes. Il les traité de manière égalitaire. En parenthèse, en fait, il essayait d'être égal vis-à-vis de ces femmes. En tout cas, il leur... Madame, c'est pas ce que je vous pose comme question. La question, elle est claire. La question est, vu que votre prophète, si votre prophète en question, il a consommé le mariage avec une petite fille, et il s'est marié avec... Mais il l'a consommé, ce mariage. Il l'a consommé. Il est d'accord. Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec ça ? Je n'ai pas d'accord ou pas d'accord. Je n'ai pas... Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, déjà, on n'est plus à l'ère des prophètes. Je vous dis que les choses sont recontextualisées. Je vous pose une question. Madame, est-ce que vous trouvez que, là, votre prophète, s'il a fait ça, est-ce que vous trouvez que c'est bien ? Je vous pose la question. Vous, qu'est-ce que vous pensez personnellement ? Moi, je vous ai dit, j'ai longtemps cherché, parce que je me suis posé toutes ces questions que vous me posez là, aujourd'hui. Et même plus. Et même d'autres questions, même sur l'existence de Dieu et tout ça. Chaque être humain, je crois, il passe par des phases. Je suis passée par toutes ces phases. Et ensuite, en fait, j'ai essayé de comprendre les choses. Moi, déjà, déjà, de base, je suis dans le courant de la lecture féminine du Coran. Parce qu'en fait, le Coran... Est-ce que tu peux répondre à la question de la dame, s'il vous plaît ? Attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez, attendez. Elle a dit la lecture féminine du Coran. Oui, parce que jusque-là, le Coran a été interprété et expliqué. Et machin, que par des hommes, via des hommes, pour des hommes. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue toute ma vie, en fait. Donc, tu as raison. Tu as juste oublié un mot, écrit. Écrit aussi par des hommes. Oui, tout à fait. Et un siècle et demi après, après qu'il soit descendu. Un siècle et demi. Donc, dans ce laps de temps, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas eu des... Je ne sais pas. Moi, je ne suis personne. Mais on se demande, est-ce que des choses ne sont pas été bien écrites ou correctement écrites ? D'accord. Soumise, juste une petite question. Quand toi, tu lis le verset 4.34, où l'homme a autorité sur sa femme et il peut la frapper si elle est soi-disant... Moi, je suis malade. J'ai un mal-être vis-à-vis de ce verset. Attends, je n'ai pas fini. J'ai pas fini. L'homme a le droit de frapper sa femme si elle est susceptible d'être désobéissante. Quelle est ta lecture féminine ou féministe de ce verset-là, s'il te plaît ? Moi, ce verset-là, en fait, je trouve que comme si la femme, elle n'est pas tout à fait égale, en fait, déjà, en fait, au niveau cognitif. Au niveau cognitif, c'est comme si la femme a besoin d'être rappelée, rappelée à l'ordre. Et quand j'ai été vers quelqu'un qui a fait des études hautes en théologie, il a pu m'expliquer que c'est des émotions. Enfin, l'explication que j'ai eue, vu que la femme est submergée, généralement, par ses émotions, notamment dans des périodes où elle est enceinte, dans des périodes où elle a ses menstrues, du coup, c'est pour ça que ça la rend, en fait, vulnérable, c'est par rapport aux émotions. Du coup, elle mérite d'être frappée. Du coup, elle peut avoir des crises et des sautes d'humeur, en fait, dans des périodes, souvent. Madame Souty, qui vit en 2024, donc ce type de femme mériterait d'être frappée, c'est ça ? Non, du tout. Non, non. Je dis l'explication qui m'a été donnée. Donc, donnez-moi votre justification féminine du fait que l'homme ait l'autorité et puisse frapper sa femme. Non, moi, je ne suis pas du tout en accord avec ça. Personne ne doit frapper personne, pour moi. D'accord. Donc, vous n'êtes pas avec la parole d'Allah dans ce cas-là, c'est ça ? Sur ce verset-là, moi, j'ai du mal. J'ai du mal parce qu'au niveau cognitif, je pense qu'on est pareil. Madame Pouton, vous êtes musulmane. Oui, je suis musulmane, oui, mais j'ai le droit d'être critique aussi. C'est pas possible, madame. C'est pas possible. Si, c'est possible. Il y a tout type de musulmans. Si, si, c'est possible. C'est pas possible. Si vous êtes religieuse, justement, vous devez, en fait, être d'accord avec tout ce que vous dites. Non, 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 non. Non, je suis désolée. Non, pas du tout. Black Queen, je suis en désaccord. Bien sûr que c'est possible. Au contraire, c'est souhaitable. Plus que possible. Ben non, on a un serpent pour réfléchir. Exact. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Tu n'es absolument pas obligé d'accepter tous les textes. Heureusement, d'ailleurs. Parce qu'ils sont horrifiques. Voilà, je te le dis. Exactement. Et en plus de ça, Dieu, il s'adresse souvent dans ses versets, les Dawil El Beb. Il dit toujours à la fin les Dawil El Beb. Dawil El Beb, c'est quoi ? L'aube, c'est le cerveau. Pour les gens qui veulent réfléchir. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais bien que vous m'expliquiez mon rêve. Parce que là, quand on parle de la religion, on parle avec les musulmans sunnites. Mais si quelqu'un choisit de croire à un seul verset dans le Coran et il dit qu'il est musulman, on n'a pas un problème avec ça. Je n'ai pas compris. Reformule, mais tu n'as pas été clair. Non, mais si elle dit qu'elle ne croit pas à la moitié du Coran et elle dit qu'elle est musulmane, bien sûr qu'elle a le droit. Oui, c'est la droite. Moi, j'aime bien. Oui, c'est juste qu'elle n'a pas sa place chez nous. C'est pas une question d'avoir un... J'aimerais lui expliquer un truc, peut-être qu'elle va comprendre. Sommeillat, c'est ça ? Oui, c'est ça. Sommeillat, moi, je suis athée. Je suis athée. Je n'ai pas de religion, je ne crois même pas en Dieu. Et je suis algérien. Je suis 100% algérien. Je ne suis pas français d'origine. Non, je n'ai pas l'alger. Je n'ai pas l'alger. Je suis algérien. Ah, ben, tu as fait mal le bière. Pardon ? Le bière, c'est pas très loin. J'aime bien en plus le bière. Donc, je te disais, moi, je suis athée. Donc, moi, pour savoir ce qui est bien ou mal, à mon niveau, à mon niveau, je n'utilise pas un texte sacré. Je n'ai pas de religion. C'est-à-dire, j'utilise, comme tu as dit, toi, j'utilise mon intellect, j'utilise mon intelligence. Parfois, j'utilise mes émotions. Parfois, j'utilise mon intuition. En tout cas, je me fais confiance. Je ne crois pas en Dieu, mais je crois en moi. Donc, c'est moi qui vais, quand je vais voir un acte, où on va me parler d'un acte, par exemple, un homme qui frappe sa femme, c'est moi qui vais dire, je ne trouve pas ça bien. Voilà, je te le dis direct. Et même si on me dit, est-ce que tu veux qu'il y ait une loi qui l'interdit, je trouve pertinent de mettre une loi qui punit les maris qui frappent leur femme. Je trouve ça pertinent. Je ne fais pas ça. C'est pertinent. Voilà, exactement. Ça veut dire, je ne fais pas ça en m'appuyant sur des textes sacrés. Par exemple, la Bible, ou le Vidas, ou le Coran. Non, non, je m'appuie sur moi-même. Parce que je suis athée. Et je vais te dire, toi, apparemment, tu fais exactement la même chose que moi. Pour décider. Voilà, pour décider d'un acte, s'il est bien ou mal, si tu le veux ou pas, si tu veux l'interdire ou pas, tu ne fais pas appel à un texte sacré. Tu fais appel à toi-même, à ton intellect. Donc, sur ce point-là, on est d'accord. On est pareil, moi, l'athée, et qui se proclame athée, et toi, la musulmane, qui se proclame musulmane. Mais si tu fais ça, entre nous, si tu fais exactement comme moi, parce que moi, je le fais, parce que je n'ai pas besoin de texte sacré. Parce que, je te dis pourquoi. Entre nous, toi non plus, tu n'as pas besoin de texte sacré dans ce cas-là. Je vais te dire, moi, je crois à l'invisible. Je crois qu'il y a une force au-dessus de nous. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais dire, dire, je crois à l'invisible, je crois en Dieu, que ça ne veut pas dire que le Coran est vrai. Il n'y a pas de relation directe, tu comprends. Ou le Vidas des hindous est vrai. Ou le livre, je ne sais plus comment il s'appelle, le livre des Oroastriens est vrai. Ou la Bible est vraie. On peut croire en Dieu sans croire à un livre sacré. D'ailleurs, l'écrasante majorité des êtres humains sur Terre croient en un Dieu, mais ils ne sont pas musulmans. Les musulmans, c'est une minorité. Je crois que c'est 20% ou un truc du genre. Donc, on peut croire en Dieu sans croire en Allah. Et moi, je te dis que toi et moi, on est paré sur comment décider les choses, comment voir les choses, quelles lois on veut voir appliquées. Toi et moi, on ne va pas se référer à des textes sacrés. Donc, moi, je le sais. Moi, je le sais. Et je l'avoue même. Je le sais et je l'avoue. Je ne suis pas... J'allais dire hypocrite, mais ce n'est pas exactement le mot. Ça veut dire... Pardon, deux secondes. Voilà, j'ai reçu un appel. Vous m'entendez mes mots ? OK. Je disais que moi, je suis honnête avec moi-même. Si je n'ai pas besoin d'un texte sacré dans ma vie pour décider ce qui est bien ou ce qui est mal ou quelle loi je veux, je suis honnête avec moi-même. Ça veut dire qu'un texte sacré n'existe pas dans ma vie. Il n'y a aucun texte qui soit sacré. Parce que s'il y a un seul texte sacré, je suis obligé de me référer à ce texte pour décider du bien et du mal et des lois. Donc, toi, comment tu fais pour jouer avec ce paradoxe ? Moi, déjà, de base, peut-être que je me sens bien dans ça parce que j'ai mes études, j'ai mes explications. Comme vous avez dit, c'est doscientifique, mais j'ai besoin aussi de la religion. C'est un besoin. C'est un besoin parce que ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien de faire la salade. Je me sens proche de Dieu. Ça me fait du bien. Ça me rend bien. Donc, tu appliques ce que Allah t'a demandé de faire. Je l'applique, oui. Ça te fait réellement du bien de l'appliquer ? Par exemple, la salade. La salade me fait du bien. C'est un moment. Dans ce cas-là, si appliquer la parole d'Allah te fait du bien, pourquoi tu ne l'appliques pas ? Par exemple, quand il te dit que c'est normal qu'un homme frappe sa femme, pourquoi tu dis toi, non, j'accepte pas ? Donc, finalement, la parole d'Allah, elle ne te fait pas du bien. C'est pas frappé. Il y a juste... Je vais finir, je vais finir. Apparemment, ce n'est pas battre sa femme. Je vais... Pardon ? Ce n'est pas battre sa femme, d'après ce que j'ai compris. Avrebouhounna, tu ne sais pas ce que c'est... Tu parles arabe ? Oui, je parle arabe. Ça veut dire quoi, Avrebouhounna ? Avrebouhounna, c'est frapper, oui. Frappé-les. Il n'y a pas d'autre définition de ce mot. Frappé-les. Donc, je te dis que ce n'est pas réellement la parole d'Allah qui te fait du bien. Il y a des trucs en toi qui te font du bien. Et si c'est en corrélation avec le Coran, parce qu'il y a des trucs bien dans le Coran, il y a des trucs bien dans l'Islam, comme il y a des trucs bien pratiquement partout, eh bien, tu fais de la projection, tu acceptes ces choses qui existent dans le Coran, qui te font du bien, mais en vrai, tu acceptes ce qui déjà te fait du bien en toi-même. Mais quand tu découvres qu'il y a des choses pas bien dans le Coran, eh bien, tu ne les acceptes pas. Et je vais te dire, quand quelqu'un prétend que quelque chose est parfait, il suffit de trouver une seule imperfection pour que la perfection tombe. Je répète, si quelqu'un prétend que quelque chose est parfait, s'il y a une seule imperfection, une seule, la perfection tombe. Et apparemment, toi, tu as tout découvert, beaucoup d'imperfections dans le Coran. Par exemple, le mariage des petites filles, par exemple, frapper les femmes, l'esclavage, couper les mains, il y a tellement de trucs. Ça veut dire, s'il y a plein d'imperfections, est-ce que le Coran et l'Islam, c'est toujours parfait ? Logiquement. Non, mais attention, après, il y a eu la main de l'homme qui est passée par là. Moi, c'est l'explication que je me suis donnée à moi-même. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, Dieu, Allah, le Tout-Puissant, il est vraiment puissant. Il envoie un message qui est parfait et dont sa puissance à lui, il suffit juste que quelques hommes mettent leurs mains pour que ce message devienne parfait. Mais est-ce que Dieu est toujours aussi puissant ? Ou alors, peut-être, peut-être que l'explication la plus rationnelle et la plus logique dans un rasoir d'Occum, peut-être que dès le départ, cette parole n'était pas divine. C'est juste une parole humaine comme il en existe des milliers parce que toutes les religions prétendent que leur parole est divine. Et on sait tous qu'elles ne peuvent pas être toutes divines. Ce n'est pas possible. En plus, il y a des écrits là-dedans, c'est clairement des êtres humains qui parlent. Je te donne un exemple. Moi, quand j'ouvre le Vidas, j'ouvre le Vidas, le livre sacré des hindous, je lis quand le jour, il n'y a pas de souci, quand le jour finit et que le soleil se couche, le soleil rentre dans la montagne de l'Himalaya. Moi, je lis ça, je me dis, leur dieu, Brahma, leur dit, quand le jour finit, le soleil se couche, il rentre dans la montagne de l'Himalaya. C'est comme quoi il se cache là-bas, c'est ça? Oui, c'est comme quoi il se cache là-bas. Ce n'est pas un dieu qui part, c'est clairement un être humain. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui croient que c'est une parole divine que ça on est. Ces gens ont juste été endoctrinés depuis l'enfance. Mais notre Coran, c'est différent quand même. Il n'y a pas de souci. Non, mais je finis avec le vidas et après, c'est facile. Je continue dans le vidas et je lis, quand il y a atteint le coucher du soleil, il trouva que le soleil se couche dans une mer boueuse. Quand je lis ça, je me dis, encore une fois, ce n'est pas une parole divine, c'est clairement une parole humaine. Tu es d'accord avec moi? Oui, là-dessus, oui, je suis tout à fait d'accord. Ça ne peut pas être une parole divine. Non, ben non. Très bien. Ce que je viens de te lire, c'est un verset du Coran, la grotte 86. Tu peux vérifier. Quand il y a atteint, je te le lis en arabe, quand il y a atteint le coucher du soleil, il trouve que le soleil se couche dans une mer boueuse. Tu viens de dire que cette parole ne peut pas être divine, elle est obligatoirement humaine. Et c'est un verset du Coran. Écoute, après, est-ce que ce n'est pas aussi une métaphore? Ce n'est pas le reflet du soleil? Est-ce que ce n'est pas métaphorique? Je ne sais pas, parce que la langue arabe, on sait très bien qu'il y a beaucoup de kinaya, beaucoup de... Est-ce que ce n'est pas ça? Mais il y a aussi d'autres choses qui sont logiques dans le Coran. Beaucoup de choses qui sont logiques et beaucoup de choses comme les... Comment ils auraient pu savoir les étapes avant d'un foetus dans le... Les étapes de... Ils n'avaient pas les échographies, ils n'avaient pas tout ça à l'époque. Mais donc, ça veut dire, Madame Soumy, ça veut dire... Black Queen, Black Queen, non, laisse-la, laisse-la finir ce qu'elle veut dire. Ok. On laisse les gens respirer un peu sur leur live. Fini, finis le sommeil. Non, mais il y a des réalités qu'avant, ils ne pouvaient pas le savoir par rapport à des étapes, par exemple, de développement d'un foetus. Comment ils... Est-ce qu'on avait des échographies? Est-ce qu'on avait des moyens de savoir ça? Est-ce que tu veux réellement une réponse sur ça? Bah, vas-y. Moi, ça m'intéresse. Voilà. On a établi quelque chose. Je t'ai donné deux phrases. Tu m'as clairement dit que ces deux phrases-là ne peuvent pas être divines. C'est clairement des phrases d'être humain. Et la deuxième phrase était inversée du Coran. C'est bon? Oui, celle que tu as mis. Non, mais... Oui. La deuxième, tu viens de me dire l'embryologie. Les étapes de l'embryon, comment ils pouvaient savoir ça? Oui. Moi, je vais te le dire directe. Et je parle de manière directe, non pas par condescendance ou par je me sens hautain ou quoi que ce soit. C'est vraiment par respect. Moi, je prends les gens pour des adultes responsables. Donc, ils sont aptes à encaisser mes critiques. Voilà. Ce n'est pas des petits gamins. Donc, c'est pour ça que je te parle de manière aussi franche et directe et je demande la récéprocité. Voilà. Ne me considère pas comme un petit enfant. Je suis un adulte responsable. L'embryologie. Je suis sûr et certain et la discussion entre toi et moi va prouver que c'est vrai. Je suis sûr et certain que tu ne sais pas, tu ne connais pas le verset de l'embryologie. Non seulement tu ne connais pas le verset de l'embryologie, mais en plus, tu ne l'as même pas, tu n'as même pas vérifié s'il correspond réellement à ce que la science dit par rapport aux étapes de l'embryologie. Et tu sais pourquoi je suis sûr et certain? Parce que toi qui es dans la psychologie, tu es familiarisé avec les concepts des biais cognitifs. Je suis sûr et certain. Donc tu dois connaître le biais de confirmation. Quand on entend une parole qui va dans notre sens ou qui va dans le sens de notre croyance, donc qui confirme notre croyance, on a tendance à l'accepter sans aller vérifier. Et je suis sûr et certain que comme tout le monde, comme moi, comme moi, on est tous victimes, on est tous susceptibles plutôt d'être victimes de ce biais cognitif. Et c'est très simple de vérifier. Donne-moi le verset. Donne-moi le verset de l'embryologie et donne-moi ce que la science dit et on va le mettre de côté et tu vas voir que ça n'a absolument rien à voir. Ça ne tient pas la route. Je ne l'ai pas en tête. Moi, je ne l'ai pas en tête. Bien sûr que tu ne l'as pas en tête. Ce que tu as en tête, ce que tu as en tête, c'est juste le biais cognitif qui te dit le Coran décrit parfaitement les étapes embryologiques et ça a été confirmé après par là. Ça, tu l'as en tête. Mais le verset en lui-même, tu ne l'as pas en tête. Parce qu'il suffit de deux secondes. Il suffit de deux secondes juste d'ouvrir le Coran, de lire ce que le Coran a écrit pour les étapes embryologiques pour se rendre compte que c'est aussi débile que de dire qu'un être humain a atteint le coucher du soleil et qu'il l'a trouvé en train de se coucher dans une mer boueuse. Les deux versets sont aussi débiles les uns que les autres. Il suffit juste d'aller vérifier. Mais on ne peut pas aller vérifier. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on a peur. Je ne sais pas si c'est la peur ou si c'est une acceptation. Tu veux une preuve ? Je ne pense pas que j'ai peur de... Tu veux une preuve ? Comment ça ? Tu veux une preuve ? Vas-y. Je n'ai pas peur. Je te dis que... Je vais dire quatre mots. Vu que tu es arabophone, je vais te dire quatre mots. Et j'espère que tu vas être honnête et tu vas me dire ce que ces quatre mots te font ressentir. J'espère. Alors, je vais commencer par un mot simple. Allah. Azraïl. Azabu al-qabr. Jahannam. Alors, qu'est-ce que ça te provoque ces quatre mots ? Déjà, moi, Azabu al-qabr, attends, la question de Azabu al-qabr. On s'en fout de ce que c'est. Qu'est-ce que ça te provoque ces quatre mots ? Tu ressens quoi quand tu les as entendus ? Ah, tu veux... Oui, je sais où tu veux en venir. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu les as entendus ? C'est ça. Est-ce que tu as ressenti de la joie ou de la peur ou tu t'en fous ? Sérieusement, sois honnête avec moi parce que moi, je suis complètement honnête avec toi ? Allah, azabu al-qabr, t'as dit quoi ? Allah, azabu al-qabr, jahannam, azra'il, malik al-mawt. Je peux continuer comme ça longtemps ? Ça te provoque quoi ? Rien. Rien, tu t'en fous, pas de peur, rien du tout. Non, je ne sens pas... Avant, oui, j'aurais pu te dire avant ça me provoquait la peur. Aujourd'hui, non. Non. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Pourquoi ? Aujourd'hui, je ne ressens pas de peur. Donc, t'as pas peur ? T'as pas peur de l'enfer ? Non. Non. Non, si je mérite d'aller... En fait, je l'ai intégré. C'est le club med. Non, c'est pas le club med. C'est pas le club med. J'aimerais pas y être, c'est sûr. Mais je me dis si je dois y être, ben voilà, j'y serai. C'est ça que je me dis aujourd'hui. J'aimerais pas, j'aimerais pas. Mais si je dois y être, j'y serai. Donc, ce que je te conseille, ce que je te conseille, c'est quand quelqu'un, voilà, quand quelqu'un te dit, quand quelqu'un te dit qu'il y a un miracle dans le Coran, un miracle scientifique, l'embryologie, je sais pas quoi, ne le crois pas sur parole. Parce qu'il essaye juste de te manipuler. Parce que je t'assure, ces imams et ces chouyours ne font que ça. Ils savent pertinemment, ils savent pertinemment qu'il y a le biais de confirmation, que les gens ne vont pas aller vérifier, même si c'est des gens intelligents. Ça ne change rien, je vous assure. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Rien à voir avec l'intelligence ou avec le QI ou quoi que ce soit. Ils savent que les gens ne vont pas aller vérifier. Donc, ils les manipulent. Ils montent à longueur de journée. Le problème, madame, c'est qu'ils laissent ces personnes-là qui ont été manipulées. Par exemple, ils les laissent venir chez nous, dans nos lives. c'est-à-dire un musulman monte dans mon live, moi qui suis athée, et il va me dire il y a l'embryologie dans le Coran. Mais mon pote, moi je ne suis pas musulman. Quand tu me dis un truc aussi extraordinaire, moi la première chose que je vais faire c'est aller vérifier. Et quand je vais aller vérifier, tu vas te ridicule parce que tu as affirmé un truc qui ne tient pas la route. Et tu vas te ridiculiser. De un, parce que tu as fait confiance à un être humain qui voulait te manipuler. Et de deux, parce que tu n'es pas allé vérifier. Et moi ça me fait mal à chaque fois qu'un musulman monte dans mon live et il me fait ce genre d'affirmation. Dans le Coran, il y a l'embryologie. Dans le Coran, il y a le miracle des deux mères qui ne se rencontrent pas. Dans le Coran, il y a... Et comment tu expliques toi par rapport le... Comment j'explique quoi ? Qu'il y a l'embryologie, qu'il y a le berserk. Madame, je viens de te le dire. Je suis sûr que tu connais même pas le verset encore une fois. Est-ce qu'il y avait Costaud, le commandant Costaud avant qui a... Est-ce qu'il y avait un explorateur avant qui avait trouvé les deux mères qui... Et il s'est converti à l'islam. Oui, je connais l'histoire, madame. Je connais l'histoire. Moi je vous pose la question comment ils ont su. Oui, madame, je connais l'histoire. Je sais qu'elle est fausse. Tu veux pas le truc ? Je suis allé vérifier. Pourquoi tu ne veux pas aller vérifier ? Parce que quand on ne vérifie pas, madame, il y a 3 300 personnes dans le live. Moi, on a parlé des peurs tout à l'heure. Moi, j'ai une hontise. Moi, j'ai une hontise de passer pour un débile devant 3 300 personnes. C'est ma hontise. Moi, tu sais. Et c'est pour ça que je fais très gaffe. Si je dois faire une affirmation, mais on me connaît depuis trois ans, il sait très bien. Si je fais une affirmation, sachez que je vais vérifier, je vais revérifier. J'ai vu les arguments qui vont contre cette affirmation pour voir s'ils ont raison ou pas. Parce que j'ai peur. Surtout si c'est des affirmations. Donc, des affirmations qui construisent tout un raisonnement. Pas les petites affirmations débiles parfois quand on se trompe. Oui, ça me plaît. Réponds-moi sur ça. Réponds-moi, ça m'intéresse, moi, perso. Alors, je vais te répondre avec un texte d'un philosophe français du 16e ou 17e siècle. Il s'appelle Fontenelle. Je ne sais pas, peut-être Charlie va trouver le texte. Ça s'appelle La dent d'or de Fontenelle. La dent d'or de Fontenelle. Et pour moi, c'est un texte que toute personne qui veut pratiquer l'esprit critique et la rationalité et la logique doit connaître ou doit au moins avoir lu au moins une fois dans sa vie. Tu l'as, Charlie ? Tu veux le texte en entier ou tu veux quoi ? Le résumé ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est un petit texte, c'est pas long. J'ai introduction, le professionnel et le foie de règles, l'histoire de la dent d'or. Non, tu tapes la dent d'or. Ouais, je l'ai. Tu peux le dire ? Je te mets en grand. Putain, si il me demande de faire un net, il faut que je lise bien. Vas-y. Il serait difficile de... Je suis désolé, mes lives, ce n'est pas des lives de carrément. On dort et on rentre. Je ne te permets pas de... Regarde, parce que je vais m'occuper de toi. Bon. Allez. Il serait difficile de rendre raison des histoires et des oracles que nous avons rapportés sans avoir recours au démon, mais aussi, tout cela est-il bien vrai ? Assurons-nous bien du fait, avant de nous inquiéter de la cause, il est... Pardon, j'ai des points. Il est vrai que cette méthode est bien lente pour la plupart des gens qui courent naturellement à la cause et passent par-dessus la vérité du fait. Mais enfin, nous éviterons le ridicule d'avoir touché la cause de ce qui n'est point. Ce malheur arrivera si plaisamment sur la fin du siècle passé à quelques savants d'Allemagne que je ne puis m'empêcher d'en parler ici. En 1593, le bruit couru que les dents étant tombées à un enfant de Silésie âgé de 7 ans « Il lui en était venu une d'or à la place d'une de ses grosses dents. » Oratus, professeur en médecine à l'université de Elmtad, écrivit en 1595 « L'histoire de cette dent est prétendue qu'elle était en partie naturelle, en partie miraculeuse et qu'elle avait été envoyée de Dieu à cet enfant pour consoler les chrétiens affligés par les Turcs. » Figurez-vous qu'une consolation et qu'elle rapporte de ses dents aux chrétiens et aux turcs. En la même année, enfin, que ses dents d'or ne manqua pas d'historien, Rulandus en écrit encore l'histoire. Deux ans après, « Hyglotérus, autre savant, écrit contre le sentiment que Rulandus avait de la dent d'or et Rulandus fait aussitôt une belle et docte réplique. » Un autre grand homme nommé Libavus ramasse tout ce qu'il avait été dit sur la dent et ajoute son sentiment particulier. Il ne manquait autre chose à tant de beaux ouvrages sinon qu'il fut vrai que la dent était d'or. Quand un orfèvre l'eut examiné, il se trouva que c'était une feuille d'or appliquée à la dent avec beaucoup d'adresses mais on commença par faire des livres et puis on consulta l'orfèvre. Rien n'est plus naturel que d'en faire autant sur toutes sortes de matières. Je ne suis pas si convaincu de notre ignorance par les choses qui sont et dont la raison nous est inconnue que par celles qui ne sont point et dont nous trouvons la raison. Cela veut dire que non seulement nous n'avons pas les principes qui mènent au vrai mais que nous en avons d'autres qui s'accommodent très bien avec le faux. Merci. Avant d'essayer d'expliquer un fait ou quelque chose, on doit d'abord s'assurer que c'est vrai parce que sinon on va tomber dans le même piège que ces gens-là qui ont essayé de trouver l'explication comment ça se fait qu'un enfant avait des dents en or. Ils ont commencé à écrire des livres, c'était un miracle, c'est Dieu qui envoie un message. Ils ont fait tout un truc, je ne sais pas combien de dizaines et de dizaines de bouquins pour expliquer comment un enfant avait des dents en or. Ils avaient oublié l'étape d'aller vérifier. C'est vrai parce que quand ils ont allé vérifier, il s'est avéré que c'est faux. Il n'y avait pas dents en or, c'est ses parents qui lui ont collé une feuille en or juste sur la dent pour prétendre qu'il y avait un miracle. Donc, quand tu me dis comment tu expliques qu'il y a l'embryologie dans le Coran, comment tu expliques l'histoire des deux mères, comment tu expliques que le commandant Cousteau a découvert ça et quand il a lu le verset et s'est converti, comment tu expliques, Jacques ? Mais avant d'expliquer, normalement toi aussi, avant de chercher l'explication, tu dois d'abord ne pas sauter l'étape d'aller vérifier que ce que tu dis est vrai parce que tout ce que tu dis est faux. Il suffit de cinq minutes sur Google, tu tapes, c'est complètement faux. De quoi, les deux mères qui... Oui, l'histoire avec Cousteau, les deux mères, le miracle, l'embryologie dans le Coran, il y a plein, plein, plein de miracles. Le fait que le prophète a divisé la lune en deux et que la NASA a confirmé toutes ces histoires-là sont 100% fausses. Et vous venez chez les athées, explique-moi déjà comment ça se fait. Mais moi, j'ai une méthodologie. Je n'ai pas envie de me faire avoir. Je n'ai pas envie de passer pour un cri dur devant 3000 personnes. Donc, je vais aller vérifier. Pour toi, les deux mères, ça n'existait pas. C'est ça, en fait, non, non, mais moi, je reviens sur ça parce que c'est... Personne ne m'a jamais dit que ça n'existait pas. Je fais ça, cette info, le... Il suffit d'aller... Pourquoi tu ne te fais pas confiance et tu vas aller vérifier par toi-même ? J'irai vérifier, oui. Va vérifier l'embryologie dans le Coran, va vérifier les deux mères, va vérifier la lune qui se divise en deux, vérifie plein de choses. Et quand tu vérifies, ne tombe pas dans le biais de confirmation. Donc, tu ne vas pas tomber sur un imam ou un shir ou un site web islamique. Il va te dire oui, c'est vrai. Non. Pourquoi c'est vrai ? C'est quoi la source qui dit que c'est vrai ? Tu cliques pour lire la source et tu vas aller vérifier si la source elle est fiable ou pas. C'est comme ça qu'on vérifie. Enfin, c'est comme ça qu'on vérifie si on ne veut pas se faire avoir et si on ne veut pas être très dure et si on ne veut pas être un terreau fertile pour la manipulation. C'est comme ça qu'on vérifie. Par contre, si on s'en fout ou si on a peur de l'enfer et tout ce qui s'ensuit, continue à faire comme tu fais. Non, je n'ai pas peur par rapport à ça l'enfer. Ça, c'est... Moi, je parle du principe si tu fautes, tu payes et puis c'est comme dans la vie en fait. Si tu fautes, tu perds. Ça veut dire Mehub qui a été imam et qui est sorti de l'islam, lui, il a fauté. donc s'il doit payer, il va finir brûlé pour l'éternité. Pourquoi tu dis qu'il a fauté ? Qui c'est qui a dit qu'il a fauté ? Allah. Bah écoute... Eh, tu vois, on n'a pas la même... Moi, moi et toi et l'islam, on n'a pas la même définition de fauté. Moi, moi, un homme, un homme, quand je dis fauté, ça veut dire qu'il a fauté, il a commis un crime. Moi, un homme de 54 ans qui se marie avec une petite fille de 6 ans, non seulement il a fauté, mais en plus, il a commis un crime. Mais d'après Allah, non. Non, tout va bien. Non, tu fais des raccourcis. Tu fais des raccourcis. J'adore les raccourcis. Non, non, tu en fais, c'est trop simple comme ça. Après, moi, je ne suis pas une aguerrie pour te parler des versets et tout ça. Je ne me prétends pas parce que je n'ai pas appris mes textes et tout ça. Mais là, c'est des raccourcis. Pourquoi tu es musulmane alors ? Comment sache pourquoi je suis musulmane ? Je vais t'expliquer parce que je suis musulmane déjà par mes parents, par mes grands-parents. Ah, par héritage. Par héritage, oui, il faut le dire, il ne faut pas se mentir à soi-même, oui, par héritage. Personne ne va mentir sur ce point. Tu es musulmane par héritage. Par héritage, oui. Et puis ensuite, j'ai eu une période où je me suis posé des questions, c'était l'adolescence, quand j'étais jeune adulte, où j'ai réfuté un peu tout ça. Quand je commençais mes études de psycho, il se passait plein de choses dans ma tête. Donc, j'étais mal à l'aise avec plein de questions, plein de choses. En fait, la tradition, je pense qu'il y a des temps, je vivais en Algérie. Déjà, à l'époque, je ne sais pas si que je suis au courant, les années noires de l'Algérie, la décennie noire, j'étais en plein dedans. j'étais adolescente, jeune adulte, je n'étais pas, voilà, ce n'était pas la bonne période. D'accord, tu as dit, je me suis posé des questions par rapport à l'islam. Quelles questions tu t'es posé par rapport à l'islam ? À l'époque, l'islam, pratiquait là-bas par les hommes, je veux dire. Oui, par le fait, il ne faut pas sortir, il ne faut pas s'habiller comme ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas chanter, il ne faut pas écouter de la musique, il ne faut pas, par cet islam-là qui m'avait saoulé à l'époque. Donc ça, ça t'a posé problème et tu es allé vérifier et tu as trouvé que c'était faux ? Je n'ai rien vérifié à l'époque, j'ai juste vécu ma jeunesse comme je le voulais, comme je l'entendais. Je n'ai rien fait. Donc tu n'as rien fait, tu as juste hérité de cet islam et tu l'as gardé finalement. Tu n'as rien fait. Mes parents sont des musulmans pratiquants qui ont été toujours pratiquants mais qui n'ont jamais été. Et je t'assure, eux aussi, ils ont hérité de l'islam. Eux aussi, leurs parents étaient musulmans. Bien sûr, bien sûr, ils étaient musulmans. Donc c'est un héritage d'une génération ou d'une autre. Oui. C'est un, on pourrait même remplacer le mot héritage par le mot endoctrinement ou un conditionnement. Ça ne change rien. Vu que moi, moi, quand je vais aller voir mon ami hindou, mon ami hindou qui s'appelle Rajesh Khotrapali, quand je vais aller le voir, il est hindou, lui aussi, par héritage. Parce que son père et sa mère étaient hindous. Parce qu'il est né dans cette culture. Parce qu'il est né dans cette culture. Toi aussi, si tu étais né en Inde, tu serais hindou, tu ne serais pas musulmane. Et tu serais là en train de défendre, nous disant, mais oui, le vrai Dieu existe, il s'appelle Brahma. Et moi, je vais essayer de t'expliquer. Tu vas me dire non, mais dans le Vidas, il y a des miracles scientifiques. Moi, je vais te dire non à ce que tu as vérifié. Non, mais après, quand on devient adulte, tu peux aussi épouser une religion, en sortir, ou après, bien sûr que... C'est juste un hasard si tu as épousé la religion de tes parents. Il y avait 4000 religions à épouser, mais comme par hasard, tu as épousé la religion qui t'a été enseignée, endoctrinée, conditionnée. Et mon ami hindou, pareil, c'est juste un hasard. Il avait le choix, mais comme par hasard, il a épousé la religion de ses parents, la religion qui lui a été enseignée depuis qu'il était petit, avec la peur de l'enfer et de la punition et du Dieu qu'il ne faut pas contredire. C'est juste un hasard. En fait, je prends n'importe quel être humain sur Terre, je prends n'importe quel être humain sur Terre. S'il a une religion, il y a 99% de chances que sa religion soit celle de ses parents. Et c'est juste un hasard. Ils ont tous choisi leur religion à l'âge adulte, mais comme par hasard, le hasard fait bien des choses parfois, comme par hasard, ils ont tous choisi la religion de leurs parents. Myhob, oui, tu voulais dire quelque chose ? Non, je pense que Karim il veut poser quelques questions. Je pense que moi, on a utilisé beaucoup de temps. Karim, tu veux poser quelques questions ? Oui, mais tu sais, je n'ai pas beaucoup parlé. Depuis que j'ai ouvert mon live, je n'ai pratiquement pas parlé. Il n'y avait que des témoignages. ça fait 10 heures et 10 heures que tu parles. Tu parles avec Hadjère 3 heures, 5 heures, 5 heures. Tu sais quoi ? Bala, Bima, Zidnata, Raya. C'est un peu planté, un peu, tu vois. En fait, Soumy, tu as dit que tu étais psychologue au psychiatre. Après, tu as parlé de... c'est un peu psychiatre, c'est pas pareil. Ah ? Psychologue, pas psychiatre. Le psychiatre et médecin, c'est une spécialité de médecine. Après, tu as parlé du fait que quand tu pries, ça te fait du bien. C'est tout à fait normal. Ton psychologue, normalement, tu le sais ça. Sans débrouiller quelque chose, quand tu crées une... une habitude, depuis ton enfance, au bout d'un certain moment, cette habitude-là te procure du bien-être. C'est-à-dire que sans parler de religion, de croyance, l'habitude te donne de l'adrénaline d'accomplir quelque chose. Certaines habitudes ne sont pas non plus... ne procurent pas de l'adrénaline. Certaines habitudes... La croyance, si tu vas aller étudier sur ça, qu'est-ce que donne la croyance chez les gens par leur habitude de faire ça, ça leur donne ça. Et si une croyance te procure du bien-être, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non, c'est le fait, c'est le rituel. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est pas le... Le rituel est sécurisant. Le rituel... Est-ce que tu comprends ? On dirait que tu essaies de me couper pour ne pas entendre ce que je veux dire. Ça veut dire que c'est un hindou, il fait ça, ça donne la même chose. Un musulman, il fait la pierre, un chrétien qui va faire son truc, un autre, un autre, un autre. Ça veut dire ce n'est pas... Mais est-ce que tu veux quoi ? De l'instant. Je ne sais pas pourquoi tu coudes, je ne sais pas. Ça veut dire ce n'est pas le contenu de ta croyance. On s'en fout de ce que tu répètes. Tu comprends ? Si tu vas aller faire depuis un bon moment, ça aura le même effet que de faire même si ce que tu dis n'a pas de sens dans ta tête. Tu comprends maintenant ? Les femmes, par exemple, les femmes, les vieilles femmes, quand elles vont faire la prière, elles ne savent même pas ce qu'elles disent. Et ça, tu l'as vu de tes propres yeux. Les femmes, par exemple, berbères, qui font la prière, elles ne savent même pas ce qu'elles disent dans le truc. Elles font... Elles ne savent même pas ce qu'elles disent. Est-ce que tu comprends maintenant ? Ça veut dire le contenu dedans, elles font la prière, mais elles ne savent même pas ce qu'elles disent dedans. Donc, c'est le rituel, faire la chose, qui te procure ça. C'est la même chose. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Ça n'a rien à voir avec ta croyance dedans, ce qu'il y a dedans. C'est l'habitude que tu as créé, que tu as projeté sur ça. Je fais ça, tu projettes ça. Comme toi, tu projettes ça. Un autre qui fait une autre croyance, il projette la même chose. Un autre qui fait la même croyance, il projette la même chose. Il a la sensation, il progresse, ça lui procure la même sensation. Tu comprends maintenant, madame ? j'ai compris où tu veux en venir. Donc, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. ça n'a rien à voir. C'est pas les paroles. Les paroles, tu crois qu'elles n'influencent pas pour toi ? Non, elles n'influencent pas. C'est juste qu'on t'a appris à faire ça avec cette parole-là. Un autre, on lui a appris à faire ça avec une autre parole. Un autre, on lui a appris à faire ça avec une autre parole. C'est tout, c'est juste ça. C'est tout. Merci. Merci. Juste tout à l'heure, quand tu t'es posé la question par moi, je t'ai dit juste ça, de mieux. Dans les années, tu as dit dans les années 90, j'ai cherché à comprendre. Je pense que tu n'as pas cherché à comprendre l'islam. Tu as cherché à comprendre en fait, juste l'apparence de l'islam. Là-bas, tout ça, tout ça, tout ça. C'est tout. Non, j'ai pas cherché à comprendre à l'époque. J'ai dit, j'ai tout quitté. À l'époque, j'ai tout balancé. Mais là, je trouve que tu manques d'informations, ce qu'il est en train de te dire, Jacques. Mais par contre, il faut que ça soit fait par toi-même. C'est ce qui est important. Il faut que toi, tu le fasses. Et par rapport à ton niveau... Manquée d'informations par rapport à quoi ? Bac plus 5, par rapport à ton niveau, c'est à toi de le faire. Et ça, ça s'appelle, si tu veux le faire, c'est comme ça que tu vas te succuler à résister toi-même. Ça veut dire, tu as tous les moyens. Tu as un niveau de bachelière plus que 5, tu raisonnes, tu sais les descendances cognitives, tu sais... Donc c'est à toi de le faire ça. De quoi faire quoi ? Ce processus-là d'aller chercher l'information, la vraie information et déconstruire ce que tu as reçu comme héritage jusqu'à ce que tes parents ont reçu comme héritage qui est la religion musulmane. C'est un point de se faire et si moi, ça me plaît de faire des responsabilités. À ce moment-là, si maintenant toi, ça te plaît, eh bien, tu veux rester dans cette ignorance. Donc c'est toi qui ne veux pas utiliser ton cerveau et la rationalité et la logique et... l'esprit critique, tout ce que tu as fait comme bagages universitaires, tout ce que tu as pris. En fait, moi j'ai sandé les deux. J'ai pas fini. J'ai pas fini. J'ai sandé les deux. J'ai pas fini. J'ai clivé. J'ai pas fini. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Donc tout ce que tu as fait comme cursus universitaires, donc il aura servi à rien. Quelque part, sur ce point-là, il ne sert à rien du tout. C'est ça le problème. La religion, c'est de l'ordre du mystique et les études, c'est de l'ordre... Ça touche les autres sphères. La religion est de l'ordre de l'intime, du mystique parce qu'on en a besoin pour nourrir notre âme. Moi j'en ai besoin. Je parle de... Ma croyance, ma croyance, madame, c'est la foi qui est de l'ordre du mystique. C'est pas la religion. C'est la foi. La foi qui est intime. Ça veut dire à l'intérieur de l'individu. Dès que tu parles, dès que la foi s'exprime, elle est transmise par la parole. Non, c'est plus de la foi. Ça veut dire elle véhicule, des croyances, des idées, des idéologies. Donc ce n'est plus de la foi. La foi c'est quelque chose qui est à l'intérieur de chacun. Et si maintenant on veut parler de foi, c'est individuel, c'est intime. C'est intime. Je n'ai pas besoin des bédouins d'arabie pour me dicter ma foi. Je n'ai pas besoin d'un bédouin d'arabie, un prophète bédouin d'arabie du 7e siècle qui va venir à moi me dicter ma foi. Je n'ai pas besoin des ignorants du 7e siècle. Tu as compris, madame ? Si tu veux parler maintenant de foi, je n'ai pas besoin qu'on viole, qu'un bédouin d'arabie viole ma foi ou viole la foi de mes enfants. Un bédouin d'arabie du 7e siècle avec un livre où il y a dedans tuer, unka, unka, tout ce qu'il y a dedans. Tu te rends compte de ce que tu dis, tu parles de foi, ça n'a rien à voir avec la foi, madame. Il faut qu'on arrête une fois pour toutes. C'est un livre, c'est écrit, c'est parlé par des gens, c'est dicté par des gens. Ça, ça n'a rien à voir avec la foi. Il faut qu'on arrête une fois pour toutes. À chaque fois, vous parlez de foi. La foi, ce n'est pas quelque chose qui s'exprime, c'est quelque chose qui est gardé à l'intérieur de chacun. Dès quelqu'un ose parler, il parle, il viole ta foi, il veut rentrer dans ta foi, il veut t'imposer à toi une autre quelque chose qui va rentrer en toi, de quelle foi vous parlez ? Moi, je trouve que mes principes ne vont pas à l'encontre de mes études. C'est tout ce que je peux te répondre. Mis à part ça, je ne dirais pas autre chose. moi, je suis en adéquation entre mes études et ma foi. Voilà. Et là, ne va pas à l'encontre de l'autre, ça me complète et ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui, avec mes perfections et mes imperfections. Voilà. Et je vous dis bon courage à tous et bonne continuation à chacun. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Ton micro, Karim, Karim, le micro, le micro, micro. À ce moment-là, il faut accepter que dans ta foi, Allah a autorisé le mariage sur les petites filles. j'accepte. Ça, ça me regarde ce que j'accepte. En quoi ça vous dérange ce que j'accepte ? Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je choisis ce que je veux comme chacun. Comme chacun, moi, j'ai pris ce qui me convenait. Dans un livre, toi, il y a des choses qui te plaisent, il y en a d'autres qui ne te plaisent pas. Moi, j'ai pris ce qui me plaisait, ce qui me faisait du bien à moi. Je l'ai pris. Voilà. Tout simplement. Merci beaucoup, madame. De rien. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Et prends soin de soi. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. On fait quoi, Mirobe ? Vu que moi, je parle trop. Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a du monde qui demande non, Mirobe ? Il n'y en a pas ? Oui. Il y en a beaucoup de monde. Moi, je me suis équipé. Je ne sais pas s'il y a... Je ne sais pas. Comment on fait ? Merci. Je t'ai fait descendre. Pas de souci. Ok, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.